Salutations camarades, vous êtes avec Faberstein sur Warcraft Rumble et j'aimerais vous donner pour chacun des chefs le talent qui me semble le plus adapté et le plus polyvalent en ce moment, donc autrement dit si vous avez le choix, lequel serait le plus intéressant à récupérer. Dans votre progression, vous récupérez un premier talent assez rapidement, gratuitement, donc déjà là il faut faire un choix, et pour les autres ça va coûter un peu plus cher. Il est à noter que pour chacun des chefs, il existe 3 talents différents, il y en a toujours un qui est assez polyvalent et souvent les deux autres sont enfermés dans un archétype un peu plus précis, et il est souvent intéressant de les découvrir seulement plus tard, une fois que votre collection est bien complète, puisqu'il faut souvent des unités bien précises pour en tirer pleinement profit. Il est à noter également que ces 3 talents ne peuvent pas être activés en même temps, il n'y aura qu'un seul qui sera sélectionné à la fois, donc quelque part autant prendre tout de suite le meilleur des 3, et plus tard dans le jeu, tranquillement, vous pourrez avancer en rareté pour débloquer encore de nouveau 2 niveaux de place supplémentaires pour après encore acheter les talents qui pourraient vous manquer. Et je vais donc vous donner ce qui me semble être en ce moment le meilleur talent pour chacun des chefs. Évidemment tout cela peut évoluer en fonction des différents patchs et correctifs, mais il faut bien démarrer, alors c'est parti. On va commencer par le Baron Vaifan, dont le meilleur talent semble être Frisson Mortuaire, puisqu'il invoque des mages squelettes au lieu de guerriers. Ces mages sont plus puissants, permettent de cibler les unités aériennes et d'avoir un petit effet de dégâts de zone. C'est très puissant, et c'est ce que je recommande. On passe à Tyrion Fordring, et le meilleur talent pour moi est le bouclier divin qui lui permet, à partir du moment où il descend à 30% de points de vie, d'obtenir un bouclier magique qui absorbe tous les dégâts pendant 5 secondes. Pendant ce temps là, il pourrait être du coup encore en mesure de soigner les unités proches de lui, et ça le rendra vraiment pénible jusqu'à la fin. On passe maintenant à ce petit coquin de larder, qui au fur et à mesure qu'il revient en jeu va être de plus en plus puissant, et il me semble intéressant du coup de jouer Bête Sauvage, qui lui permet d'obtenir plus de 10% de points de vie maximum à chaque fois qu'il est joué, du coup au fur et à mesure que la partie va durer, il sera de plus en plus intéressant. On passe au chef de la main noire, et pour moi c'est Ekaï et Acier qui est le plus intéressant, tout simplement parce qu'il obtient résistance en vol et armure lorsqu'il n'est pas sur sa monture. L'intérêt c'est de le maintenir en vie le plus longtemps possible, de le rendre résistant le plus longtemps, pour que son effet continue de s'appliquer et permette de jouer des unités volantes moins chères. On va passer au mage de Santalno, c'est dans la même logique qu'on veut qu'il reste longtemps en vie, et on va lui donner Prédominance, qui lui permettra, s'il joue un sort de coup 4 ou plus, de gagner un niveau supplémentaire. Au Maïev chante l'ombre, dont le principe est de pouvoir lancer des attaques un petit peu partout sur le champ de bataille de manière spontanée, le talent fille de l'ombre me semble très bien, puisqu'il permet au déploiement de lancer une bombe fumigène pour camoufler les unités alliées à proximité. Ça leur permettra éventuellement de passer au travers d'unités ennemies sans être inquiétés, et de poursuivre leur attaque sereinement. Pour ce qui est de Sylvanas, je recommanderais la Flèche Noire, qui permet de tirer un trait qui va transpercer tous les ennemis sur une ligne, tout en faisant des dommages élémentaires. Pour Grommash Hurle Enfer, on préfère Frappe Sauvage. Ça permettra d'infliger le double de dégâts aux adversaires qui ont moins de 50% de points de vie. On veut rapidement finir les unités blessées pour pouvoir se focaliser sur les unités encore bien présentes. C'est une capacité très utile. Pour le vieux troubleuil, on va chercher plutôt le Marathon d'Emerlock, qui va permettre de rendre plus puissant sa capacité Marche d'Emerlock, puisqu'elle va durer 5 secondes de plus après le déploiement. Pour Sneed, c'est un peu plus particulier. Chaque talent vraiment sera lié à un type d'archétype particulier et un build bien notable. Personnellement, je vous recommanderais plutôt de chercher à obtenir le trait mineur. Ça lui permettra d'être un peu plus polyvalent, d'être plus agressif. Mais maintenant, les deux autres se valent aussi entre le fait de gagner peut-être plus de gold. Mais voilà, à choisir, ce serait d'obtenir le trait mineur. Pour Kern, Sabot 200, on va utiliser Réincarnation. Ça lui permettra de revenir, de ressusciter avec 50% de ses points de vie. Ça marchera une fois et ça permettra même de redéclencher ses autres capacités, comme par exemple l'étourdissement. C'est une unité qui est vraiment très résistante, très solide. Pour le Général Drachissat, on va choisir plutôt les écailles chromatiques, qui vont conférer aux unités alliées à proximité le trait Résistance. Donc ça va les rendre plus difficiles à détruire et ça rendra du coup la petite troupe attaquante plus dangereuse. Au Jaïne à Port Vaillant, on a envie qu'elle reste en vie pour pouvoir bénéficier du boost sur les différents sorts qu'elle va employer. Et du coup, on va lui offrir Transfer, qui lui permet de se téléporter régulièrement loin de ses assaillants, pour justement la maintenir en vie le plus longtemps possible. Et enfin, pour Charles Gat Trancheflanc, qui est une unité vraiment très compliquée, très technique, et considérée comme faible, mais finalement surtout très technique et qui s'essouffle, c'est vrai, on va choisir Brume Caverneuse, avec un coût de déploiement réduit de 1. Elle a déjà une contrainte particulière du coup en changeant le coût de ses cartes. Voilà, ça rend la carte difficile à jouer si notre collection n'est pas encore bien aboutie. Pour autant, les Brumes Caverneuses semblent être un bon choix pour démarrer. Voilà, c'était un avis rapide, n'hésitez pas à partager vos ressentis, on aura l'occasion de revenir sur chacun de ses chefs très bientôt. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, il n'y a qu'une seule réponse à la défaite, c'est la victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada